Bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce conseil communautaire qui se tient, comme la dernière fois, à Huitlot et qui est donc diffusé. Alors nous allons commencer par faire la peine, par ordre chronologique des communes. Pour la chapelle bien, Michel Poupard. Pour Château-Briant, Catherine Siron. Présente. Alors Georges-Henri Nomari a annoncé qu'il aurait un peu de retard. Jacqueline Bombray. Oui. Rudy Boisseau. Claudie Saunet. Elias Amioli. Festine Bourdel. Non. Jean-Luc Marcellier. Simone Giteau. Non. Bernard Godin. Non. François-Xavier Leéchaud. Non. Pour Derval, Dominique David. Présente. Jacqueline Leblay. Michel Auron. Présente. Laurence Lebihan. Pour Herbray, Isabelle Dufour-Bouchel. Présente. Jean-Noël Baudouin. Présente. Lucie Paul. Présente. Pour Fercé, Alain Le-Tolk-Guenek. Présente. Le Grand-Auvernay, Sébastien Croissoir. Issez. Madame Béatrice Pierre-Isnard. Sylvain Hamon. Non. Pour Jans, Marie-Irène Bouin. Monsieur Sylvain Descarpentry. Pour Juignier, Madame Brigitte Maison. Pour Louis Fer, Alain Guilloy. Non. Pour Luzanger, Yves Fromantin. Mireille Bélon-Chameau. Pour Marsac-Surdon, Monsieur De Trogoff. Madame Géraldine Pinson-Leray. Présente. Pour La Maigrette-Bretagne, Marie-Pierre Guérin. Présente. Jean-Yves Gickel. Pour Moidon-la-Rivière, Patrick Hannivel. Présente. Annette Piétin. Présente. Pour Mois, Yvan Ménager. Présente. Pour Noyal-sur-Brus, Edith Marguin. Présente. Pour Le Petit-Auvernay, Guy Delonnet. Présente. Présente. Pour Rouget, Jean-Michel Duclos. Présente. Isabelle Michaud. Présente. Catherine Noéchaud. Présente. Pour Ruffinier, Louis Simonot. Présente. Pour Saint-Aubin-des-Châteaux, Daniel Rabu. Présente. Marie-Paul Séchet. Pour Saint-Julien-de-Vouvante, Jean-Michel Chevalier. Présente. Pour Saint-Vincent-des-Landes, Alain Rabu. Présente. Marie-Anne Léguet. Présente. Pour Sion-les-Mines, Bruno Debray. Présente. Martine Chevalier. Présente. Pour Soudan, Jean-Claude Deguet. Nathalie Pigret. Pour Soulevache, Fabien Njouan est excusé et a donné pouvoir à Edith Marguin. Et pour Villepau, Philippe Dugraveau. Présente. Merci. Nous allons commencer ce conseil communautaire en accueillant Béatrice Pierre-Isnard, représentant la commune d'IC, qui remplace Sylvie Carcreve, démissionnaire, selon un courrier que nous avons reçu. A l'issue de cet appel, on va nommer la secrétaire de séance, et je pense qu'elle va s'y habituer, Lucie Paul, toujours d'accord, qui est la benjamine des délégués. Et s'il n'était pas là, ça aurait été François-Xavier Lechaud, ou Martine Chevalier, ou Nathalie Pigret. Donc j'annonce les suivants, qui ont la chance d'être les plus jeunes. Maintenant, on va soumettre à votre approbation les procès-verbaux des conseils communautaires des 13 février et 4 juin dernier. Alors, pour le 13 février, y a-t-il des observations ? Je vous remercie. Pour celui du 4 juin dernier, y a-t-il des observations ? Je vous remercie. Donc on va attaquer l'ordre du jour, avec l'adoption du règlement intérieur de notre intercommunalité. Le règlement intérieur de l'intercommunalité, c'est un règlement intérieur qui fait l'objet d'une reconduction, avec un certain nombre de modifications que vous avez vues, peut-être pour certains, que vous avez lues, et qui apparaîtront sur le diaporama en rouge. Et je me limiterai, pour cette présentation, aux modifications qui ont été introduites dans ce règlement intérieur. Première modification, à l'article 4 du règlement, où il est précisé que la convocation indique les questions portées à l'ordre du jour, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de la réunion, elle est mentionnée au registre des délibérations affichées ou publiées. Elle est adressée également, par voie dématérialisée, à l'adresse électronique choisie par les conseillers communautaires. Les conseillers communautaires sont ainsi destinataires, par courrier électronique, de la convocation, accompagnée des notes de synthèse et des projets de délibération. Voilà pour la modification substantielle de l'article 4 de ce règlement intérieur. L'article 5 concerne un élément qui est important, celui de l'accès au dossier, et précise que tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la communauté qui font l'objet d'une délibération. Durant les cinq jours qui précèdent la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la communauté de communes, aux jours et heures ouvrables. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté au siège de l'intercommunalité par tout conseiller communautaire. La demande est formulée auprès du directeur général des services de la communauté de communes ou de son représentant désigné aux heures ouvrables des services communautaires. Les autres modifications portent sur notamment l'article 7 qui se rapporte aux amendements qui peuvent être introduits. Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil communautaire. Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers communautaires rédacteurs et remis au président de la communauté de communes au plus tard, 48 heures avant la tenue de la séance, où sont examinées les affaires qui font l'objet de l'amendement. Pas de modification particulière sur l'article 8 de ce règlement. En revanche, une novation qui est importante dans l'article 9, qui est celle de la téléconférence. Et cet article précise en substance que le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics, de coopération intercommunale, et pour la désignation des représentants dans les organismes extérieurs. Pas de modification sur l'article 10 qui concerne la saisine des services intercommunaux ni l'article 11 relatif au quorum. En revanche, l'introduction d'une modification à l'article 12 qui traite de l'absence d'un conseiller communautaire, un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance du conseil communautaire non représenté par son suppléant peut donner pouvoir par écrit et signé à un autre conseiller communautaire de son choix. Le reste de l'article est sans changement. Nous avons également à l'article 21 une modification sur l'intitulé modalité de vote. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ordinairement, le conseil communautaire vote au scrutin public à main levée. Le résultat étant constaté par le président et le secrétaire de la séance en indiquant au registre des délibérations le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Le décompte des votes s'effectue en comptabilisant les votes pour, les votes contre, les abstentions et les conseillers qui ne participent pas au vote. Lorsqu'il y a partage des voix et sauf en cas de scrutin secret la voix du président de la séance est prépondérante le vote doit avoir lieu au scrutin secret soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclament soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Une modification également à l'article 22 sur le thème du débat d'orientation budgétaire. Pour la préparation de ce débat le président communique au moins 5 jours francs avant cette séance les documents nécessaires à la discussion à savoir un rapport présentant la structure et l'évolution des dépenses la gestion de la dette l'évolution du besoin de financement annuel et la structure et l'évolution des effectifs. Une modification, un complément est apporté également à l'article 23 qui porte sur le registre et le procès verbal ainsi que les comptes rendus toute correction portée au procès verbal d'une séance je lis la modification qui est apportée et mentionnée dans le procès verbal de la séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée. Concernant l'organisation du bureau communautaire à l'article 25 une modification sur le premier paragraphe le bureau se réunit au siège de la communauté de communes ou dans tout autre lieu décidé par le président le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présent physiquement ou, et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure en téléconférence les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public les convocations des membres du bureau sont adressées par voie dématérialisée par le président ou le vice-président qui le supplé cinq jours francs avant la réunion ce délai peut être ramené à un jour franc en cas d'urgence au chapitre 3 de ce règlement intérieur et plus particulièrement dans le cadre de la conférence des maires à l'article 28 sur le fonctionnement les convocations des membres de la conférence des maires sont adressées par voie dématérialisée par le président ou le vice-président qui le supplé cinq jours francs avant la réunion ce délai peut être ramené à un jour franc en cas d'urgence il est introduit donc à cet article que la conférence des maires peut également se réunir à la demande d'un tiers des maires un peu plus bas en cas d'absence du maire celui-ci peut être représenté soit par son premier adjoint soit par un conseiller communautaire ou municipal de son choix l'article 29 qui porte sur les comptes rendus les conclusions des orientations et débats de la conférence des maires font l'objet d'un relevé de décision transmis à tous les conseillers communautaires et municipaux à l'article 31 quelques modifications substantielles également relatives aux commissions permanentes ces commissions sont composées des conseillers communautaires en tant que membres titulaires les conseillers municipaux des communes membres peuvent également siéger au sein des commissions avec voie consultative en cas d'absence le membre d'une commission est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire également les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ces séances sans participer au vote après en avoir informé le président de la commission au moins deux jours avant la réunion les membres des commissions permanentes peuvent y assister également en téléconférence les commissions permanentes sont présidées de droit par le président de la communauté de communes ou son vice-président délégué voici donc l'essentiel des modifications qui ont été introduites dans ce règlement intérieur oui j'espère bien vous pouvez le faire on est là pour débattre on est parti pour expliquer ce que vient de dire Philippe du Graveau on est parti du règlement antérieur qui avait fait je crois l'objet d'une unanimité dans le fonctionnement précédent simplement vous l'avez remarqué on y a introduit tout ce qui est dématérialisation parce que on ne peut pas envisager de continuer à envoyer les dossiers faire des photocopies et pour la planète c'est pas bon et ça prend du temps on a aussi tenu compte des réformes législatives qu'on n'avait pas attendues au niveau donc de la conférence des maires du fonctionnement du bureau et autres et puis on a introduit un droit à l'information à la documentation donc c'est plutôt des nouveautés alors j'attire votre attention tout à l'heure j'ai aperçu quelqu'un arriver bon même si au départ on hésite sur le la physionomie des uns et des autres je pensais qu'il n'était pas délégué effectivement Catherine est allée le voir c'est un conseiller municipal d'une autre commune d'une commune des 26 et qui s'apprêtait à s'asseoir autour du conseil donc il faut qu'on soit bien vigilant le conseil communautaire il est réservé aux délégués et comme on l'a bien introduit quand un maire ne peut pas il a un suppléant possible mais là ça ne pouvait pas être le cas je le souligne je ne sais pas si ça marche peut-être une première remarque générale mais c'est déjà une observation qu'on avait fait sur alors ça n'a rien à voir directement avec le règlement intérieur mais tout de même une heure de convocation du conseil communautaire à 17h30 c'est vraiment très tôt pour les gens qui sont en activité professionnelle pour d'autres aussi peut-être mais en tout cas même si ce n'est pas une règle du conseil du règlement intérieur il n'empêche qu'il serait bon de revenir à un horaire qui soit plus adapté et plus facile pour tout le monde 18h ou 18h15 alors sur cette première question moi je n'ai pas de je n'ai pas de de principe arrêté simplement on faisait toutes nos réunions à 18h15 ici les conseils communautaires certains ont été avancés à 17h30 c'était une demande ça répondait à une demande d'une majorité de conseillers de délégués souvenez-vous qui disaient que passer une certaine heure c'était pas c'était plus possible donc moi je n'ai pas d'idée arrêtée si vous voulez que ça soit plus tard même après le dîner mais 17h30 c'est pas forcément la règle c'était 18h15 et on a pris la décision d'en faire plus et moins longtemps mais on ne peut pas non plus limiter les débats dire il est 20h on arrête voilà pourquoi de temps en temps c'est à 17h30 et puis je ne sais pas si tout à l'heure vous accepterez les votes à main levée parce que légalement toutes les délégations doivent être à bulletin secret il y en aurait pour 4h mais tant qu'on ne sait pas si quelqu'un ne le demande pas on est obligé aussi de mettre 17h30 bon c'est à croire que vous lisez dans mes pensées puisque je voulais revenir sur l'article 21 je ne lis pas dans vos pensées parce que je pense que de temps en temps on ne les aurait pas toujours été agréables mais je pense que on repart sur des nouvelles bases et je veux bien les deviner si elles sont positives donc c'est l'article 21 qui justement parle des modalités de vote donc avec une possibilité laissée à l'Assemblée de provoquer un vote à bulletin secret mais sous réserve qu'il y ait un tiers des membres du conseil communautaire qui se prononcent pour donc un vote à bulletin secret donc cette règle là d'un tiers elle me semble très importante en termes de nombre ça fait 18 personnes 18 conseillers communautaires bon moi je préférais qu'on abaisse ce seuil peut-être à 20% ou à 25% mais en tout cas qu'on abaisse ce seuil de façon à pouvoir utiliser peut-être un peu plus souvent cette possibilité de vote à bulletin secret là on verra pour les histoires de représentation tout à l'heure mais d'une façon générale le vote à bulletin secret peut avoir un intérêt c'est parce qu'on l'avait prévu dans le mandat précédent qu'on l'a renouvelé avec la même majorité qu'avant et ce que je ne sache ce que je sache ça n'avait posé aucun problème dans le fonctionnement précédent donc je vous propose moi de maintenir ce qui avait marché et ce qui a été préparé un règlement intérieur est toujours fait pour améliorer ce qui s'est est-ce que vous avez un exemple d'un vote à bulletin secret qui aurait été souhaité demandé et qui n'a pas été obtenu par connaissance donc de l'assemblée communautaire précédente ça semblait vraiment impossible d'avoir 18 personnes qui de façon spontanée lèvent le doigt pour provoquer un vote à bulletin secret donc il ne faut pas préjuger de l'actuelle assemblée monsieur Gona c'est une proposition que je personnellement je ne retiens pas oui oui je parlais de la suppléance des commissions notamment pour la commission d'appel d'offres où la commission d'appel d'offres aura des titulaires et aura des suppléants donc ce ne sera plus un conseil municipal délégué par le titulaire suppléant au sein de son conseil municipal qui viendra à ces commissions oui mais ça ce n'est pas les commissions permanentes ça c'est des commissions légales les commissions d'appel d'offres la commission d'appel d'offres n'est pas une commission permanente non ça n'a rien à voir enfin tu y étais déjà et attention c'est des commissions on le sait bien dans nos communes une commission d'appel d'offres elles sont toutes sérieuses les commissions mais encore plus que jamais celle-ci parce que c'est sur les marchés publics donc on va le voir tout à l'heure il y a les conseillers titulaires les conseillers suppléants il ne peut pas y avoir de suppléants au titulaire ni au suppléant enfin les titulaires ont leurs suppléants mais les suppléants ne peuvent pas avoir de suppléants ça c'est le cas oui le cas des marchés et puis du CGCT est-ce qu'il y a d'autres questions ? là c'est plutôt une demande d'explication justement sur les commissions permanentes donc il est dit en cas d'absence le membre d'une commission est remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire oui alors est-ce qu'on parle des conseillers des membres des commissions qui sont appelés titulaires ou est-ce qu'on parle des conseillers donc des membres de commission qui sont conseillers municipaux uniquement ? quand on parle de remplacement c'est au deuxième paragraphe fin du 31 donc dans le premier paragraphe on parle des conseillers titulaires des conseillers communautaires titulaires c'est-à-dire qu'ils sont donc issus de conseils communautaires qui sont délégués du conseil communautaire puis ensuite il y a les membres qu'on pourrait dire non titulaires qui sont des membres désignés par les conseils municipaux et dans le deuxième paragraphe on indique qu'il peut y avoir un remplacement donc de ces conseillers mais on ne sait pas trop lesquels est-ce que c'est l'ensemble des membres des commissions ou est-ce que c'est uniquement les conseillers titulaires ? non alors qu'on soit bien clair les commissions permanentes sont ouvertes non seulement aux conseillers communautaires mais à l'ensemble des conseillers municipaux des 26 communes pourquoi ? parce qu'on a voulu qu'il n'y ait pas des conseillers à deux vitesses ceux qui connaissent la Comcom qui participent qui sont au courant et les autres donc on a ouvert toutes les commissions à tous les conseillers c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans vos conseils municipaux un collègue qui vous reproche de ne pas être informé du fonctionnement de la Comcom il est à même d'y participer ces commissions elles sont nécessaires au même titre que les réunions des conférences de maire et de bureau pour préparer les libérations qui arrivent au conseil communautaire donc les commissions on va le voir tout à l'heure vous avez été à même dans chaque mairie de proposer à vos collègues aujourd'hui on imagine que dans une commune un élu conseiller communautaire ou un conseiller municipal qui s'était inscrit ne peut pas venir dans ce cas là le maire peut désigner un autre conseiller municipal pour que sa commune soit bien représentée donc c'est les deux c'est les deux qualités c'est comme ça qu'on a proposé donc toutes les communes peuvent être représentées lors de toutes les commissions et peut-être une dernière question et là je ne sais pas je n'ai pas lu jusqu'au bout sur les décisions du maire et du président donc on a on a les titres de chacune des décisions les modalités de consultation des décisions est-ce qu'elles sont prévues dans le règlement intérieur ou est-ce qu'on peut les dire tout simplement celles qui sont présentées à chaque conseil oui donc il n'y a pas le détail il y a juste le titre mais si on veut regarder le détail vous avez toujours été vous êtes toujours à même de les consulter d'ailleurs à la mairie vous le souhaitez non mais à la mairie on vous les a souvent mis à disposition oui à la mairie on peut lui donner le détail ici il n'y a pas de évidemment on pouvait solliciter une consultation mais on ne vous a jamais refusé une consultation si quelqu'un mais là elle n'est pas prévue dans le règlement intérieur ce serait peut-être au moins elle le dire à l'ensemble des elle découle de source elle découle de source je veux dire je pense que dans l'article 5 accès au dossier sur la première ligne ça inclut aussi les décisions d'accord je vais préciser à ce moment alors on peut mettre qu'ils font l'objet d'une délibération ou d'une décision d'une décision comme ça ok merci est-ce qu'il y a d'autres remarques je vous propose que le conseil communautaire décide d'approuver le règlement intérieur et d'autoriser donc le président ou le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient unanimité merci bien nous allons passer maintenant à la délibération 36 composition des commissions thématiques permanentes par délibération en date du 4 juin le conseil communautaire a décidé la création de 14 commissions thématiques permanentes rattachées aux différentes vice-présidences à savoir commission environnement commission culture commission agriculture et foiraille commission prévention et gestion des déchets commission marché public et travaux commission finance économie emploi formation et chambre consulaire commission personnelle administration administration générale et mutualisation commission solidarité commission santé commission sport et loisirs commission mobilité commission petite enfance et jeunesse commission équilibre et développement du territoire habitat et urbanisme enfin commission tourisme et communication après avoir laissé le temps à chaque maire de consulter leur équipe municipale sur leur intérêt pour participer au fonctionnement des dites commissions il vous est proposé d'arrêter leur composition il est rappelé que la désignation des membres des commissions doit être effectuée au scrutin secret sauf si le conseil communautaire décide à l'unanimité de ne pas y procéder il est précisé que la composition soumise au vote et listée en annexe de la présente délibération intègre toutes les demandes formulées sans sélection aucune à ce stade je pense que nous avons donc deux slides que je vous propose donc de regarder où effectivement on reprend effectivement par commission les candidatures si Dominique tu me permets on peut dire que la commission environnement a 46 membres est-ce que vous nous épargnez la lecture de tous les conseillers inscrits merci d'accord et donc il y avait un deuxième slide par commission de culture 44 membres agriculture foirail 42 prévention des déchets 41 marché public travaux 33 finance économie emploi formation chambre consulaire 44 solidarité 40 santé 53 sport loisirs 44 mobilité 39 petit enfant jeunesse 47 équilibre et développement du territoire 52 tourisme et communication 47 c'était le nombre que je voulais préciser bien à ce stade avez-vous des questions bon je vous propose de passer à la délibération compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré le conseil communautaire décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la composition des commissions d'arrêter la composition des dites commissions telles que listées en annexe de la présente délibération d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération nous allons passer au vote qui est pour qui est qui a contre qui s'abstient voilà donc adopter à l'unanimité merci 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 Merci. Donc, vous m'entendez bien, oui, ça va ? Délibération numéro 37, élection des membres de la commission appel d'offres. L'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 65 de la loi Engagement et proximité entrée en vigueur le 28 décembre 2019, prévoit la création dans les établissements publics de coopération intercommunale d'une commission d'appel d'offres pour la communauté de communes Châteaurier-Anderval. Cette commission doit être composée, outre de son président ou de son représentant, par cinq membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein au scrutin secret, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, les listes pouvant comprendre moins de noms qu'il n'y a de siège à pourvoir. Il doit par ailleurs être procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Conformément à la délibération adoptée par le Conseil communautaire lors de sa séance d'installation du 4 juin, le dépôt des listes de candidatures a pu être réalisé sous format papier ou par mail auprès du secrétariat des assemblées de la communauté de communes, au plus tard, deux jours avant la date de l'élection des membres de la commission prévue lors de la présente séance du Conseil communautaire. Donc, après présentation des listes de candidats qui devraient apparaître, je pense, il vous est proposé de procéder en conséquence aux opérations de vote. Donc là, on procède à un bulletin secret ? Ah ben, ça dépend. Vous pouvez demander le bulletin secret. Là, vous avez une proposition de liste qui a été préparée en bureau des maires, à savoir qu'en titulaire, il y a Edith, Bruno Debray, Louis Simono, Alain Rabu. On a proposé Jean-Michel Chevalier, parce qu'Alain, toi, tu es le président de la commission. On t'avait mis dans les cinq, mais tu y es déjà. Et en suppléant, il avait été proposé Marie-Hérène, Yvan, Jean-Marc Lalloué, Jean-Claude Deguet et Yves Romantin. Alors, justement, il y a eu du changement depuis notre réunion des maires qui a eu lieu jeudi à IC, et Jean-Marc Lalloué n'est pas ce soir délégué communautaire. Donc, il faudra qu'on trouve un autre suppléant. Mais on peut voter à bulletin secret pour ceux qui veulent. Donc, en suppléant, il faut remplacer Jean-Marc Lalloué. Est-ce qu'il y a personne qui se propose ? Madame Maison ? Madame Maison à la place de Jean-Marc Lalloué, donc c'est ce qui vous est proposé comme liste. Alors, si Alain, tu veux bien, je pose la question de savoir si quelqu'un réclame à bulletin secret ? J'allais la poser. Bon, vas-y. Donc, dans l'Assemblée, est-ce que des gens réclament ou souhaitent que ce vote ait lieu à bulletin secret ? Tout en sachant que ça peut prendre un certain temps. Mais bon, si toutefois vous le demandez, on n'a pas le choix. Il faut qu'on justifie d'avoir commencé à 17h30 pour M. Godin. Tout à fait. Soyez à l'aise si vous le souhaitez. Personne ne souhaite un vote à bulletin secret ? L'argument du temps, si les gens le veulent, ils le disent. Mais l'argument du temps ne tient pas là. Bon, on en déduit qu'on va voter à main levée. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de nous dire si vous êtes d'accord avec les noms qui vous sont proposés et qui apparaissent à l'écran. Non, sauf Jean-Marc Lallouet, bien sûr, qui est remplacé par Mme Maison. Qui est pour ? Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Écoutez, je vous remercie. Adoptez à l'unanimité. Merci. Donc, la deuxième délibération me concernant, c'est la composition de la commission de délégation de services publics. L'article L14.11-5 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 65 de la loi Engagement et proximité, entrée en vigueur le 28 décembre 2019, prévoit la création dans les établissements publics de coopération intercommunale d'une commission chargée des délégations de services publics. Celle-ci est amenée à analyser les dossiers de candidature et à dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. Pour la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, cette commission doit être composée, outre de son président ou de son représentant, par cinq membres de l'Assemblée délibérante, élus en son sein au scrutin secret ou à main levée. On va voir. On va vous reposer la question. À la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, les listes pouvant comprendre moins de noms qu'il n'y a de siège à pourvoir. Il doit par ailleurs être procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Conformément à la délibération adoptée par le Conseil communautaire lors de sa séance d'installation du 4 juin, le dépôt des listes de candidatures a pu être réalisé sous format papier ou par mail auprès du secrétariat des assemblées de la communauté de communes au plus tard deux jours avant la date de l'élection des membres de la Commission prévues lors de la présente séance du Conseil communautaire. Après présentation des listes des candidats, il vous est proposé de procéder en conséquence aux opérations de vote. Donc là, pareil, on va voir la liste des titulaires et des suppléants. On va voir la liste proposée. Oui. Là, du coup, il n'y a pas de changement. C'est bien la liste qui apparaît, qui vous est proposée. Lors de la conférence des maires, c'est ce que vous avez dit, mais ce n'est pas une obligation. On a tous compris ça l'autre jour. Donc, même question, est-ce qu'on procède au vote ? On va lire quand même. Pardon ? On les lit. Ah oui, on vous donne le nom des titulaires et des suppléants. Donc, en titulaire, nous avons donc M. Michel Poupard, M. Patrick Gallivel, M. Sébastien Crossoir, Mme Édith Marguin et Mme Marie-Irène Bouin. C'est bien ça ? On ne vous a pas mis de force. C'est bien ce que vous aviez souhaité. En tout cas, vous étiez candidat. Voilà pour les titulaires. Ensuite, pour les suppléants, M. Alain Le Tolguenec, M. Jean-Michel Chevalier, Mme Brigitte Maison, Mme Isabelle Dufour Boucher et M. Jean-Pierre Desfossés. Il n'y a pas d'objection. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que l'on fasse, comme pour la précédente délibération, que l'on vote à main levée ? Personne ne lève la main. Donc, je considère que vous êtes d'accord de voter à main levée. On est bien d'accord ? Ok. Bien. Donc, ma question est, qui est pour cette liste présentée, avec 5 titulaires et 5 suppléants ? Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. Également, votez à l'unanimité. Parmi bien. Donc, je vous remercie. Dans la liste présentée, vous allez en avoir la tête. Desblésuardent, faites des mains. D'iciens. 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 Alors, composition et désignation des membres de la commission d'admission des multi-accueils. Dans le cadre de l'exercice de la compétence petite enfance, la communauté de communes est chargée de la gestion de trois services de multi-accueils destinés aux enfants de 0 à 4 ans. Le multi-accueil du petit castel d'une capacité de 20 places. Le multi-accueil du pôle enfance de Moidon-la-Rivière d'une capacité de 12 places. Et enfin, le multi-accueil de la maison de l'enfant d'une capacité de 36 places. Conformément aux règlements intérieurs de ces établissements adoptés par délégation du bureau communautaire en date du 28 novembre 2019, les demandes d'accueil des familles sont étudiées par une unique commission d'admission qui procède à l'examen des dossiers et à leur répartition sur les trois structures, en considérant notamment les critères géographiques, le trajet domicile-travail et les besoins horaires des familles. Cette commission, qui se réunit au moins deux fois par an et autant de fois que nécessaire, est présidée par la vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse. Elle est également composée de quatre autres membres élus. Il vous est donc proposé de procéder à la désignation de ces quatre membres parmi les conseillers communautaires. Alors, en conférence de maire, il a été proposé Isabelle Dufourbouchette, Claudie Saunet, Jacqueline Leblay et Annette Pietin. Voilà les noms proposés. Je répète, Isabelle Dufourbouchette, Claudie Saunet, Jacqueline Leblay et Annette Pietin. Donc, compte tenu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d'approuver la composition de la commission d'admission des multi-accueils comme suit. Donc, ce qu'Alain vient de dire, à savoir Isabelle Dufourbouchette, Annette Pietin, Claudie Saunet et Jacqueline Leblay. Voilà. Qui est pour ? Qui est pour ? Oui, il faut poser la question. Ah oui, il faut poser la question. Oui, alors, qui est pour ? Donc, je n'ai plus. Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Donc, voilà la proposition de la commission. Bien, je vous propose de passer maintenant aux délégations du conseil communautaire au bureau, d'abord, puis ensuite au président. La délégation du conseil communautaire au bureau, c'est une mesure qui est prévue par l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, qui ouvre la possibilité, donc, au conseil communautaire, de déléguer au président et au bureau une partie de ses attributions. Cette faculté permet d'assurer la continuité du fonctionnement de l'administration intercommunale et l'exécution rapide des décisions. Le conseil communautaire doit ainsi délibérer pour fixer les délégations d'attribution à accorder au nouveau bureau communautaire. Il est précisé que les délégations d'attribution s'apparentent à un véritable transfert de compétences. Les décisions prises par le bureau, par délégation du conseil communautaire, sont soumises aux mêmes formalités que leur étaient les décisions du conseil communautaire en termes d'affichage comme de télétransmission en préfecture, lorsque cela est requis. Toutes les décisions issues des délégations attribuées par le conseil communautaire ou bureau devront faire l'objet d'une information à tous les conseillers communautaires lors de chaque réunion de l'organe délibérant. Sur le fondement des dispositions de l'article du Code général des collectivités territoriales que j'ai cité en introduction, Le bureau communautaire, dans son ensemble, peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire à l'exception Premièrement, du vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances Deuxièmement, de l'approbation du compte administratif Troisièmement, des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.16.12-15 du même Code Quatrièmement, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale Cinquièmement, de l'adhésion de l'établissement à un établissement public Sixièmement, de la délégation de la gestion d'un service public Septièmement, enfin, des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville Il vous est donc proposé de confier au bureau communautaire, pendant la durée du mandat, les délégations suivantes Établir, modifier et approuver les règlements fixant les modalités d'accès et de fonctionnement des équipements et services communautaires Procéder aux attributions des subventions, cotisations, participations et contributions dans les limites du montant global fixé annuellement au budget par le Conseil communautaire Procéder aux admissions en non-valeur d'un montant inférieur à 5 000 euros par redevable Procéder à la conclusion et la révision de conventions de prestations de services conclues avec d'autres personnes publiques, y compris les communes de l'intercommunalité Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? On est sur un cadre, mais simplement, réglementaire Je vous propose de passer au vote Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité Je vous propose de passer à la délégation du Conseil communautaire au Président La fin du mandat du Conseil communautaire a entraîné la caducité de toutes les délégations accordées antérieurement Aussi bien les délégations d'attribution au bureau communautaire et au Président Que les délégations de fonction au vice-président Et délégations signature aux fonctionnaires territoriaux attribués par le Président Le Conseil communautaire doit ainsi délibérer pour fixer les délégations d'attribution accordées au Président Il appartiendra ensuite au Président de prendre des arrêtés pour attribuer des délégations de fonction et de signature Il est précisé que ces dernières ne peuvent être que partielles et viser expressément et limitativement les matières déléguées Il est précisé également que les délégations d'attribution s'apparentent à un véritable transfert de compétences Car les décisions sont prises par le délégataire en son nom propre Les décisions prises par le Président sont soumises aux mêmes formalités que l'auraient été les décisions du Conseil communautaire en termes d'affichage Comme de télétransmissions en préfecture lorsque cette formalité est requise En ce qui concerne les délégations de fonction au vice-président ou vice-présidente C'est l'entrée en vigueur de l'arrêté des dites délégations qui justifie l'exercice des fonctions Lequel a débuté le 4 juin dernier Par ailleurs, toutes les décisions issues des délégations attribuées par le Conseil communautaire au Président Devront faire l'objet d'une information à tous les conseillers communautaires Lors de chaque réunion de l'organe délibérant Enfin, les délégations relatives à la réalisation des emprunts Destinés au financement des investissements prévus par le budget Et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts Y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change Prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale Pour le renouvellement général des conseils municipaux Ainsi et conformément à l'article L-52-11-10 du Code général des collectivités territoriales Le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil communautaire à l'exception Premièrement, du vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances Deuxièmement, de l'approbation du compte administratif Troisièmement, des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale A la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L-16-12-15 Quatrièmement, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale Cinquièmement, de l'adhésion de l'établissement à un établissement public Sixièmement, de la délégation de la gestion d'un service public Septièmement, des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire D'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville Sur le fondement de ces dispositions, il vous est donc proposé de confier au président pendant la durée du mandat les délégations suivantes Premièrement, gestion du patrimoine immobilier Procéder à la conclusion et la révision du louage de choses, y compris pour les contrats obéissants à un statut spécial Baille d'habitation, baille commerciale, etc. pour une durée n'excédant pas 12 ans Procéder à la conclusion et la révision des conventions de mise à disposition, à titre gratuit, de biens mobiliers et immobiliers Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 5000 euros par biens mobiliers Signer les demandes de permis de construire Les procès-verbaux de notification de permis de construire Les demandes de certificat d'urbanisme Les déclarations de travaux Les demandes de renseignements sommaires urgents Les pouvoirs et plans relatifs aux divisions cadastrales Exercer enfin, à ce chapitre, exercer au nom de la Communauté de Commune Les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme Que la Communauté de Commune Châteaubriand d'Herval en soit titulaire ou délégataire Deuxièmement, au titre des marchés publics Toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics Et accords-cadres de travaux, de fournitures et de services Y compris de maîtrise d'œuvre D'un montant inférieur à 500 000 euros hors taxes La présente délégation permet au président de signer les avenants Qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 10% Troisièmement, au titre des finances Réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximum d'un million d'euros par ligne Procéder dans les limites fixées par le Conseil communautaire lors du vote du budget A la réalisation des emprunts Créer, modifier et supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules Dans la limite de 10 000 euros par sinistre Accepter les indemnités de sinistre afférentes au contrat d'assurance Accepter les dons et lègues qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges Signer les conventions de transparence financière à intervenir avec les associations Sur la base de décisions d'attribution, de subvention, adoptées par le bureau communautaire Quatrièmement, au titre des questions diverses, intenter au nom de la communauté de communes Les actions en justice ou défendre la communauté de communes Dans les actions intentées contre elles, en première instance, en appel ou en cassation Devant les juridictions administratives ou judiciaires Cette délégation implique le droit de mandater un avocat ou un avoué De transiger avec les tiers dans la limite de 15 000 euros De signer et modifier les conventions portant recrutement temporaire d'agents Pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier Enfin, de signer et modifier les conventions pour l'accueil de stagiaires Au sein de la communauté de communes, quel qu'en soit le statut Il vous est proposé d'autoriser le président à subdéléguer les attributions susmentionnées Au vice-président, vice-présidente Et à accorder des délégations de signatures sur ces matières A un ou plusieurs fonctionnaires territoriaux Sous sa responsabilité Telle que définie à l'article L21-22-19 du Code général des collectivités territoriales Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? On est sur le même format que pour la décision précédente Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La décision est adoptée à l'unanimité Désignation de représentant de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval Au sein des organismes extérieurs Alors, excuse-moi Edith D'abord, il faut qu'on pose la question Là aussi, du scrutin secret Si quelqu'un le réclame À ce stade-là, il faut qu'on pose la question Merci Suite à l'installation du nouveau conseil communautaire le 4 juin Il convient de procéder à la désignation des représentants De la communauté de communes Châteaubriand d'Herval Pour siéger au sein des divers organismes extérieurs Cette délibération a fait l'objet d'un échange en conférence des maires Et réunie le 12, 18 juin 2020 Il faut les dire Ligne par ligne Ligne par ligne, oui ACPM Donc représentant titulaire Deux titulaires et deux suppléants Tu veux que je les lise, Edith ? Je n'ai pas les noms Alors l'autre jour, en réunion La conférence des maires Je vais te donner la liste Ça va être plus simple Donc en conférence des maires Donc en titulaire Monsieur Louis Simonot Et Yvan Ménager En suppléant Edith Marguin Isabelle Dufour-Bouchet Agence foncière de Loire-Atlantique Titulaire Dominique David Suppléant Catherine Ciron Agence régionale de santé des pays de la Loire Elias Amiouni Association ferroviaire Rennes-Châteaubriand Sébastien Crossoir Et Alain Guillois Association coopérative Atlantique-Guinée Il y avait deux représentants Alors si je peux me permettre Edith On s'est posé la question de l'association de coopération Atlantique-Guinée 44 Puisque la communauté de communes y avait adhéré Avaient donc subventionné cette association Et Francis Martin Dans un mandat précédent Il avait été invité là-bas En Guinée Et on se demandait l'autre jour Puisqu'on abonde cette association par des subventions Si réellement elle existait Puisque depuis quelque temps nous n'avions pas de nouvelles Alors la réponse c'est qu'elle existe bien Donc il faut qu'on désigne un représentant titulaire Il y a un représentant suppléant A l'association de coopération Atlantique-Guinée 44 Alors n'hésitez pas Si vous voulez Oui François-Xavier Est-ce qu'il y en a d'autres Non titulaire Donc François-Xavier Le Echaud titulaire Et suppléant Non Jean-Michel Duclos non C'est J'avais cru qu'on prend non Bon Eh oui je crois savoir Mais alors est-ce que quelqu'un veut être suppléant S'il n'y a pas d'autres candidatures Donc Philippe Philippe Dugraveau Suppléant Philippe Oui Parfait Association Nation de Gérontologie Clic Brigitte Maison Isabelle Dufour-Bouchet Alain Le Tolguenek Marie-Pierre Guérin Et j'ai à voir Donc Annette Piétain Et Claudie Sonnet Claudie Oui Et Annette Piétain Comité local d'information et de concertation Du site exploité par la société Tannobel A Riaillé Donc Marie-Pierre Guérin En titulaire Et Sébastien Crossoir En suppléant Commission départementale D'aménagement commercial Dominique David Philippe Dugraveau J'ai commission départementale De la veille sociale Alors là il faudrait Oui Ça serait logique que ça soit Isabelle Oui Merci Isabelle Isabelle Comité Foire de Berry En titulaire Edith Marguin Jacqueline Bonbray Bruno Debray Dominique David En suppléant Philippe Dugraveau Conseil d'administration Du comité de la Foire Donc moi j'étais au conseil d'administration Avant du comité de la Foire Et Jacqueline Bonbray m'a téléphoné En me demandant Si elle pouvait prendre ma place Étant donné qu'elle était plus Présente au comité de la Foire Je lui ai dit oui Parce que c'est exact Elle est plus présente que moi Donc je me retire pour Jacqueline Bonbray Merci Edith Groupe d'action locale Donc présidence et monsieur Philippe Dugraveau En titulaire Dominique David Michel Poupard Patrick Gallivelle Marie-Eren Bouin En suppléant Yves Emménager Yves Fromantin Alain Rabu Jean-Marc Laloué Alors là ça va pas être possible Ça va pas être possible pour Jean-Marc Laloué Je pense Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait ? Est-ce que quelqu'un d'Issé veut y être ? Oui Monsieur Hamon Toujours en suppléant Donc Sébastien Crossoir et Jean-Michel Chevalier Collège de la Ville Rose Jacqueline Bonbray Collège Robert Schumann Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé ? Simone ? Simone Gito ? Simone ? Alors Simone tu es déjà suppléante de Jean-Luc Alors Christine ? Robert Schumann Allez Claudie Non Non j'ai vérifié Claudie c'est possible Oui Claudie Pour Schumann Oui Claudie pour Schumann Et pour le lycée Guy Moquet Guy Moquet Pareil Claudie Merci Le PTB Vilaine Donc Michel Poupard Sébastien Crossoir Fédération départementale des offices Excuse-moi Quelqu'un a demandé C'est quoi le PTB ? Peut-être que Michel Tu pourrais expliquer l'importance de cette mission Oui donc Ça marche ? Donc le PTB C'est notre établissement public territorial Du bassin de la Vilaine Donc en fait Dans la GEMAPI Qui est gérée par la commission environnement La GEMAPI On a confié la PI Donc la PI c'est la protection inondation A cet organisme Donc à ce titre On est deux représentants C'est assez énorme comme territoire La prochaine réunion c'est mardi à la Gassili Donc j'avais souhaité que Sébastien me rejoigne Parce qu'on parlera tout à l'heure de la GEMA Au niveau du syndicat Cherdon Isaac Ça me paraît important que ce soit deux personnes Qui soient au moins dans ces deux instances là Donc comme on était déjà Enfin Sébastien était déjà avec moi au syndicat Donc on s'était proposé ça Donc voilà Et on a énormément de travail sur la PI Puisque les événements du 11 juin 2018 Sur Châteaubriand, Soudan, etc Nous amènent à avoir beaucoup de travail à suivre Donc c'est vraiment quelque chose de très important Voilà Merci Merci Fédération départementale des offices de tourisme Et syndicat d'initiative de Loire-Atlantique Jean-Luc Marsolier Fédération française des marchés de bétail vif Donc Jean-Pierre Non pardon Bruno Debray Jean-Pierre Téfossé Initiative Loire-Atlantique Nord Dominique David Philippe Dugraveau La Nantaise Habitation Catherine Nassiron Aiguillon Construction Excuse-moi parce qu'avec Bruno La Fédération française des marchés de bétail vif On a Bruno mais on avait aussi Jean-Pierre Défossé Il faut trouver un remplaçant Oui Donc il a été remplacé par Guy Delonnet Donc Guy Oui Donc Guy Delonnet À la place de Pierre Défossé Qu'on avait déjà On n'avait pas nommé tout à l'heure Alors c'était pas Alors on va le retrouver Mais là où il était suppléant Guy pareil En gros là où il y avait Oui Donc on le remplace par Guy Delonnet Ilan Donc Dominique David Philippe Dugraveau La Nantaise d'habitation Catherine Siron Aiguillon Construction Donc Claudie Simonnet Maison des adolescents C'est Sonelle Sonelle Simonnet Excuse-moi Maison des adolescents de Loire-Atlantique Marie-Pierre Guérin Isabelle Dufourcouchet Mission locale Philippe Dugraveau Dominique David Et alors en titulaire Non c'est tout Fondaide aux jeunes Marie-Pierre Guérin Isabelle Dufourcouchet En tant que suppléante Et Marie-Pierre Et en tant que titulaire Mobile Actif Les eaux vives Sébastien Croussoir Alain Guilloy SPL Loire-Atlantique Développement Dominique David Et Catherine Siron Syndicat Cher Don Isaac Syndicat de mix Fermé Entre parenthèses Michel Poupard Sébastien Croussoir Philippe Hamon Yvan Ménager Sur les syndicats C'est donc la fusion Des trois syndicats Cher Don Isaac Donc là On a confié La GEMA Donc voilà Le début de la GEMA Plus la PI A le PTB Donc là On est quatre Ça représente Huit PCI 62 communes Donc c'est un territoire Aussi très vaste Donc voilà Il faut quatre personnes Syndicat de propriété Du bâtiment Situé 27 rue de Couéret Donc ça Ça concerne le guichet unique Marie-Pierre Guérin Catherine Siron Marie-Pierre En tant que titulaire Syndicat de propriété De la maison De la formation Dominique David Brigitte Maison Syndicat de copropriété De la maison Du département Et de la médiathèque Catherine Siron Et Marie-Pierre Est-ce que tu Souhaites Est-ce que Quelqu'un d'autre Oui Syndicat de copropriété Du parc d'activité Rue Abraham Lincoln Brigitte Maison Syndicat de copropriété Maison des services Verset Alain Le Tolguenek Syndicat de copropriété De l'annexe de Derval Dominique David Syndicat mix Gigalix Pays de Loire Patrick Gallivelle Dominique David Le CIDELA Dominique David Rudy Boisseau En tant que titulaire Bruno Debray Et Louis Simonot En tant que suppléant Commission consultative Du CIDELA Relative à la loi De la transition énergétique Pour la croissance verte Michel Poupard En tant que titulaire Et Louis Simonot Merci Edith Il faudrait qu'on désigne Un suppléant Pour le syndicat de copropriété Du parc d'activité Rue Abraham Lincoln Donc comme Marie-Pierre S'est proposé Pour la copropriété De la maison Du département Peut-être Non C'est une assemblée Par an Et encore Cécile titulaire N'est pas là Et pareil Alors pour la copropriété De la maison Des services À Ferset À côté de monsieur le maire Il faudrait un suppléant Merci Compte tenu de ces éléments Et selon les dispositions Du code général Des collectivités territoriales Le conseil communautaire Décide de désigner Les représentants De la communauté De communes Châteaubriand d'Herval Conformément au tableau Si annexé Pour siéger au sein De divers organismes extérieurs Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Merci Une abstention Nous allons donc passer A la délibération 2020-043 Dont l'objet Est le débat Sur les conditions Et modalités De consultation Du conseil de développement Et d'association De la population A la conception A la mise en oeuvre Ou à l'évaluation Des politiques De l'établissement public La loi La loi numéro 2019-1461 Du 27 décembre 2019 Relative à l'engagement Dans la vie locale Et à la proximité De l'action publique Fixe comme obligation A la loi Et à la possibilité propre D'inscrire à l'ordre du jour Du conseil communautaire Un débat Et une délibération Sur les conditions Et modalités De consultation Du conseil de développement Et plus globalement D'association De la population A la conception A la mise en oeuvre Ou à l'évaluation Des politiques De l'établissement public Concernant le conseil De développement L'article L-5211-10-1 Du code général Des collectivités territoriales Mentionne Que l'obligation De sa mise en place Est conditionnée A une taille D'établissement public A fiscalité propre Supérieure à 50 000 habitants Par ailleurs L'article L-111-2 Du même code Indique que les collectivités Territoriales En dehors des cas Régis par des dispositions Législatives Ou réglementaires Peuvent associer Le public A la conception Ou à l'élaboration De leur politique Selon les modalités Prévues à l'article L-131-1 Du code des relations Entre le public Et l'administration Cet article L-131-1 Précise que Les collectivités territoriales Qui décident D'associer le public A l'élaboration D'un projet Ou d'un acte Doivent rendre publics Les modalités De cette procédure Mettre à disposition Des personnes concernées Les informations utiles Leur assurer Un délai raisonnable Pour y participer Et veiller à ce que Les résultats Les suites envisagées D'associer antérieurement A l'échelle du pays De Châteaubriand Le Conseil des Sages Également en juin 2017 A destination Des personnes âgées D'au moins 60 ans Parallèlement Parallèlement La consultation La consultation de la population Lors des réunions publiques Ou par voie numérique A pu être expérimentée De manière formalisée Notamment de l'élaboration De documents Cadres Et feuilles de route A l'image du schéma De cohérence territoriale Du plan climat Air énergie Territorial Ou du plan Global de déplacement Cette expression Directe de la population Se manifeste Également Au quotidien De manière croissante Via la rubrique Contact Du site internet De la communauté De communes Et via les réseaux sociaux Suite aux informations Publiées régulièrement Par la communauté De communes Dans ce contexte Il vous est proposé De réaliser Un bilan Évaluation De l'action Des différentes instances Participatives Afin d'établir Les modalités Les plus appropriées D'association De la population Au regard Du développement Des nouvelles pratiques Numériques De participation citoyenne A ce stade Avez-vous des questions ? Donc je vous propose De passer à la délibération Décision Compte tenu De ces éléments Il est proposé Au conseil communautaire De donner acte Au président De la tenue D'un débat Au conseil communautaire Sur les conditions Et modalités De consultation Du conseil De développement Et plus globalement D'association De la population A la conception A la mise en oeuvre Ou à l'évaluation Des politiques De l'établissement public D'engager D'engager La réalisation D'un bilan Évaluation De l'action Des instances Participatives Mise en place Par la communauté De commune Afin d'établir Les modalités Les plus appropriées D'association De la population Au regard Du développement Des nouvelles pratiques Numériques De participation Citoyenne D'autoriser Le président Ou le vice-président Délégué A signer Tous les documents Se rapportant A l'exécution De la présente Délibération Nous passons au vote Qui est pour Qui vote contre Qui s'abstient A l'unanimité La délibération 2020 043 Est adoptée Demande De subvention Auprès de la direction Régionale Des affaires culturelles Pour des actions D'éducation artistique Et culturelle La communauté De commune Châteaubriand D'Herval Poursuit le développement Des actions D'éducation artistique Et culturelle Dans les domaines Du théâtre De la danse Et des arts visuels Pour l'année scolaire 2020-2021 Qui s'appuie Sur la venue D'artistes professionnels Sur le territoire Communautaire Des parcours D'éducation artistique Et culturelle Dans les domaines Du théâtre De la danse Et des arts visuels A destination Des écoles Une proposition Spécifique D'éducation artistique Et culturelle A destination Des structures D'enseignement D'accueil Et d'accompagnement Social Dans le cadre De la programmation D'exposition De la galerie 29 A Château A Château-Briand A la salle D'exposition A Derval Et dans d'autres Lieux du territoire Des actions A destination Des établissements D'enseignement En amont Du festival Lettre en scène Pour le financement De ces actions Estimées à 34 000 euros Il vous est proposé De solliciter Auprès de la direction régionale Des affaires culturelles Des pays de la Loire Une subvention globale De 17 400 euros Donc on est dans la continuité Des actions culturelles Que nous mettons en place A destination Des scolaires Décision Compte tenu De ce qui précède Le conseil communautaire Décide d'autoriser Monsieur le président Madame la vice-présidente déléguée Ou monsieur le vice-président délégué A signer tous les documents Nécessaires A l'exécution De la présente délibération Et notamment Les demandes de subvention Auprès de la DRAC Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Inanimité Merci Écoutez Merci pour ces délibérations Pour ceux qui les ont Rapportées Expliquées Détaillées Et puis L'ordre du jour Est épuisé Vous avez pour information Les décisions prises Conformément A l'article L 5211 10 Du code général Des collectivités territoriales Et vous avez aussi En information Les délibérations Du bureau Par délégation Est-ce que vous avez Des questions Dessus Sur ces décisions Et libérations Oui C'est pas là-dessus J'attire votre attention Sur le fait Que conformément Au budget Nous avons versé Toutes les subventions Qui avaient été Arrêtées Et vu la période Qu'on a connue Je pense que nous avions Bien fait de voter Notre budget Pour pouvoir verser Toutes ces subventions Aux associations Qui en avaient bien besoin Alors une autre question Il y a un micro Est-ce que le micro marche J'espère Est-ce que je peux me permettre Je n'ai pas déposé la question Deux jours avant Comme c'est nécessaire Mais je voulais savoir Si je pourrais me permettre Une remarque Est-ce que vous pouvez vous permettre De déroger Au règlement intérieur C'est ça Ça va être un cas de conscience Pour ceux qui l'ont voté Mais on peut supposer Qu'exceptionnellement On puisse le faire Merci monsieur le président Madame, messieurs les présidentes Et présidents Mesdames, messieurs Les conseillères Et conseillers communautaires J'aimerais présenter Et soumettre A cette assemblée Une proposition Concernant La quinzième Et dernière commission vacante Après étude Des différents Autres champs De compétences De la communauté De commune Châteauré-Yanderval Il m'apparaît opportun D'ajouter une commission Nommée Sûreté et sécurité Ce champ de compétences Est une Attente forte De nos concitoyens Sur l'ensemble De notre territoire Mais aussi Une demande de support Des maires en général La sûreté et sécurité Avez une place importante Dans l'ensemble Des compagnes locales Et nationales Et je pense Doit aujourd'hui Avoir une place Plus importante Dans notre intercommunalité Et dans la mutualisation Des compétences Techniques Et humaines Je me permets D'adresser Quelques objectifs Pour cette commission La veille réglementaire Transversale Aux autres commissions Et aux différentes collectivités Un travail sur l'unification Des documents sécuritaires Réglementaires Des services techniques De la communauté de communes Et des différentes collectivités Un support technique Sécuritaire général Aux collectivités Au monde associatif Dans l'organisation Des manifestations Au monde artisanal Et industriel Et enfin Un dossier Qui je sais Vous tient à coeur Monsieur le Président Un travail sur la proposition De la mise en place D'une police intercommunale Je vous remercie Sur l'aspect Relatif à la sécurité Qui a été évoqué Je dirais que je souscris Complètement A ce qui a été dit Du point de vue De l'importance Du thème Sur le plan Intercommunal C'est vrai pour les collectivités Individuellement C'est vrai au niveau De l'intercommunalité Mais il me semble A titre personnel Que dans le champ De la compétence Qui a été attribuée Au titre de la mutualisation En particulier On peut parfaitement Me semble-t-il Intégrer cette compétence-là Qui est effectivement Transversale Mais qui peut être reliée A cette démarche De mutualisation Au sein de laquelle Les élus Se retrouveront Légitimement Pour aborder également Ce type de préoccupation Qui est encore une fois Extrêmement importante Bien alors moi Je rajouterais Que quand on a préparé Avec les collègues Les commissions Il nous a semblé De voir les intituler Comme celles Qui vous ont été présentées Et de laisser Effectivement Une possibilité D'une quinzième Les questions de sûreté Et sécurité Ce sont des questions Importantes J'insiste bien Sur le fait Que notre débat là Notre débat en ce moment Est hors réunion Puisque Le règlement intérieur Oblige A une organisation Qu'on ne pourra pas Y déroger à chaque fois Donc moi je considère Que le règlement Venant d'être appliqué Il n'était pas forcément Dans les esprits avant Donc on fait une dérogation Mais ça sera La seule pour ma part Que je pense Que nous devrons admettre Maintenant pour compléter Ce que dit Philippe La question de la sécurité De la sûreté C'est une question importante Qui peut être considérée Comme transversale Ou qui peut être considérée Comme spécifique C'est pas moi Qui vais le décider ce soir La sûreté Et la sécurité Ça prend plusieurs formes L'autre jour En conférence de maire On a parlé de la sécurité Des personnes et des biens On s'est posé la question Moi je l'ai toujours défendu Mais je ne suis pas forcément Bien placé Puisque la ville centre A sa propre police municipale Et n'est pas candidate Personnellement A une police intercommunale Sauf qu'on s'est posé Des questions Moi je pense A un maire collègue Qui l'an dernier S'est fait tuer Il a eu droit D'avoir les D'avoir l'actualité Et braquer sur lui Après coup On lui a donné une médaille Et on n'en parle plus Parce qu'il s'est fait tuer En allant constater Des dépôts de gravats Dans le sud de la France Dans la commune Qu'il gérait Et des dépôts de gravats On en a dans toutes nos communes On a A constater Les uns et les autres Plus que des incivilités Au quotidien Qui posent la question D'une D'une intervention Peut-être complémentaire A la gendarmerie nationale Bref C'est un débat important Il y a aussi La sécurité civile Les inondations Les inondations La réflexion Tout à l'heure La précision de Michel Pour la prévention Des inondations C'est un problème Aussi de sécurité civile Donc c'est vrai Que c'est un problème Aussi transversal On peut On peut réfléchir A cette proposition On ne va pas donner La réponse ce soir La question a été posée Elle sera certainement Étudiée Débattue On reviendra là-dessus Ensemble Moi je vous propose Éventuellement Si les collègues sont d'accord Qu'on voit Si on ne peut pas déjà Réfléchir Une modalité D'associer Les collègues élus Sur ces problèmes De sécurité Ceux qui seraient sensibles A ces problèmes Voilà La séance Terminée Moi je vous remercie D'y avoir participé Pour les horaires On pourra les adapter Revenir à 18h15 Et voir selon L'ordre du jour S'il faut avancer Reculer Merci à tous Merci Merci Sous-titrage ST' 501